tu peux descendre, je vais faire mon émission bonjour oui, on est en train de sortir voilà, vraiment, c'est mauvais là, je suis descendu pour voir la possibilité je dirais si je vais faire ça we must do it we must do it même si c'est avec deux personnes we must do it voilà, on a changé de position on est dans la voiture on va faire ça ici, comme ça non, non, il faut juste appuyer le bouton pour le ventilateur donc, voilà, et si vous me voyez bien et si on me suit voilà, donc je vais aller droguer, sincèrement je vais aller très 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 droguer alors hier, j'ai eu à faire un direct j'ai fait un direct parlant de la dîme que j'ai reçue la dîme de 10 millions que j'ai reçue et lors de mon direct hier j'ai expliqué j'ai expliqué pourquoi je devrais retourner pourquoi je devrais retourner de cette dîme j'ai suivi des comment dire ça des commentaires j'ai suivi des commentaires des gens sur internet beaucoup de personnes qui, en fait pas beaucoup de personnes certaines personnes qui sont revenues là-dessus et je voudrais je voudrais bon, la réalité c'est que nous parlons pour l'église nous parlons pour les sauver nous ne parlons pas nous ne parlons pas pour des personnes dont l'âme est perdue ou bien les âmes sont vendues au diable ou bien des personnes qui sont ignorantes des personnes qui n'ont aucune connaissance des saintes écritures ou bien des personnes qui pensent connaître mais qui ne connaissent pas en réalité vous voyez ne connaissent pas en réalité la pensée exacte de Dieu par rapport à l'église et ainsi concernant les offrandes les dîmes et les donations vous voyez il y a beaucoup de gens qui ont fait des commentaires par rapport à ça et il y a des commentaires là que j'ai jugé que leur réponse la réponse à ces commentaires pourra aider les gens la réponse à ces commentaires aidera l'église aidera plusieurs personnes à avoir de la clairvoyance dans les choses de l'esprit donc partageons la vidéo envoie les cœurs s'il vous plaît envoie des pouces bleus pour que la vidéo puisse atteindre le maximum de personnes on a beaucoup de personnes certainement qui étaient là 30 minutes on essaye de faire un direct pendant 30 minutes ça c'est la première fois 30 minutes j'essaye de relancer le même direct 30 minutes c'est sérieux ça veut dire que ce que je veux dire là est très très important et le diable sait que ça va apporter une grande délivrance et une grande répentance au milieu du peuple de Dieu et je crois que c'est pour ça que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'il y a un endroit où je fais les directs régulièrement et que là cette fois-ci là le direct ne puisse pas prendre non quelque chose ne va pas quelque part ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant qui va se passer pendant ce direct Père nous prions au nom souverain de Jésus pour ta grâce et ta faveur merci Seigneur donne-nous l'entendement des disciples et que Satan soit réprimé Satan que le Seigneur te réprime dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth que tes plans contre nous contre la vie de chacun de nous et se dirai maintenant à terme au nom de Jésus Christ Amen voilà bien aimé nous rendons gloire à Dieu je vais aller droit au but il y a déjà trop perdu le temps avec les inquipites donc je disais que hier lorsque j'ai parlé de la dîme qui m'a été remise la dîme qui m'a été remise de près de 10 millions et que j'ai dû renvoyer parce que j'ai dit hier que j'allais renvoyer et j'avais appelé la personne et je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas prendre sa dîme et j'ai dit à la personne que je vais retourner la dîme et la dîme a été retournée son argent lui a été retourné et elle a pris son argent et j'ai demandé à la direction générale de finances de demander à la personne de décharger je vois qu'elle a envoyé une autre personne en son nom parce qu'elle disait être occupée la personne a déchargé et voilà elle a signé et j'ai expliqué que j'ai refusé de prendre cet argent parce qu'en causant avec la concernée la personne concernée j'ai jugé que l'origine de cet argent n'était pas propre pour l'église pour moi il ne s'agit pas seulement de prendre l'argent à l'église il ne s'agit pas seulement de prendre l'argent j'ai eu des causeries j'ai parlé avec des amis procureurs j'ai discuté surtout avec l'un avec qui on a parlé je lui ai expliqué voici le cas voici ce qui se passe j'ai reçu une dîme de 10 millions de 10 millions environ et voici un peu dans quelles conditions il m'a parlé comme un juriste il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème en tant que juriste il a expliqué 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 et je lui ai aussi donné ma position je lui ai dit non si quelqu'un dépose l'argent déjà il faut comprendre une chose mes amis il faut comprendre une chose c'est pas toute offrande qu'il faut accepter c'est pas tout cadeau qu'il faut accepter non non c'est pas toute offrande qu'il faut accepter c'est pas tout cadeau qu'il faut accepter dans tout ce que nous faisons nous devrions avoir le discernement il faut l'esprit du discernement c'est important parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé que bon il y a des gens qui ont dit non j'ai refusé les 10 millions parce que j'ai beaucoup d'argent mes amis même si tu as l'argent comment 10 millions c'est sérieux 10 millions c'est très sérieux c'est pas une histoire d'avoir beaucoup d'argent 10 millions mes amis c'est très très sérieux même si tu es multimilliardaire c'est pas 1 million c'est pas 2 millions c'est pas 3 millions c'est pas 4 millions c'est 10 millions c'est beaucoup c'est beaucoup d'argent donc c'est pas une histoire de j'ai beaucoup d'argent 10 millions qui vous a qui vous a même d'abord dit que moi même mon compte bancaire atteigne 10 millions non sincèrement 10 millions c'est beaucoup d'argent j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui vont vivre et mourir sans jamais toucher un seul million de francs c'est pas tout leur vie 1 million il y a des gens qui rêvent avoir seulement 1 million mais ne l'ont pas mais 10 millions mes amis venaient m'expliquer que c'est parce que j'ai quoi c'est pas une histoire de j'ai c'est une histoire de bonne conscience plutôt c'est une histoire de responsabilité vis-à-vis de l'oeuvre qui m'a été confiée c'est une histoire de bon sens dans le ministère vous pensez que moi j'ai parlé à la direction générale des finances je leur ai expliqué qu'en janvier nous avons des factures d'au moins 50 millions qu'il faut payer 50 millions le satellite le satellite que vous nous voyez vous faire là on passe pas sur le satellite les gens pensent que c'est gratuit hein j'ai commencé par payer le satellite à 2 millions 400 000 donc c'est 2 millions et demi faites 2 millions et demi fois 12 ça vous fait plus de 30 millions 30 millions seulement pour relancer une année pour le satellite seulement juste le satellite pour que les gens puissent avoir la télé chez eux faites 2 millions et demi fois 12 ça fait 30 millions et on vous donne une dîme de 10 millions vous allez rembourser ça parce que vous avez beaucoup d'argent non mes amis ça me faisait 10 millions de moins au moins pour le satellite ça revenait peut-être à 20 millions c'est un exemple que je vous donne vous voyez maintenant il y a des gens qui demandent pourquoi ne pas aller de nos orphelins si c'est pas bon pour vous ça ne sera pas bon pour l'autre la bible dit ainsi qu'au sein par exemple de 20 dans je pense Isaïe chapitre 11 et Abba Kouk il dit ne verse pas ton vin ne verse pas ton vénin il y a des bens qui disent ton vénin dans la coupe de ton frais pour l'enivrer donc ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas bon pour l'autre il faut que les gens comprennent cela quand l'argent n'est pas propre pour toi ça ne sera pas propre pour l'autre ce qui est un poison pour toi c'est un poison pour l'autre aussi donc ne donne pas à l'autre ce que toi mais tu ne peux pas accepter voilà un peu ma réponse à votre question certaines personnes ont expliqué dit dans leurs commentaires que non c'est parce que vous avez beaucoup d'argent que vous avez refusé non mes amis vous avez comment dire cela vous avez un budget de facture à régler à 50 millions pour relancer l'église l'année la nouvelle année et quelqu'un vous donne 10 millions vous lui remettez ça c'est que vous êtes bête ou alors il y a quelque chose il y a une bonne raison qui vous empêche de prendre cet argent donc il faut que les gens essayent de comprendre mais ce qui m'intéresse même le plus les questions qui ont été posées et sur lesquelles je vais revenir c'est sur les gens qui disent que déjà non les hommes de Dieu sont des escrocs mon ami quel est l'escroc qui va renvoyer une dîme de 10 millions à quelqu'un dites moi quel est cet escroc quel est l'escroc qui va prendre 10 millions on lui donne 10 millions et il cherche à savoir parce que les gens ont demandé non mais lorsqu'on apporte les autres offrandes est-ce que vous cherchez à connaître l'origine ça je ne repas vos questions est-ce que vous cherchez à connaître quelle est l'origine de ces offrandes pourquoi 10 millions quelqu'un peut avoir 10 000 quelqu'un peut avoir 100 000 il donne de 10 et l'origine n'est pas bonne et ça c'est la vérité vous avez tout à fait raison c'est une question qui est raisonnable c'est-à-dire c'est un questionnement qui est tout à fait raisonnable la vérité c'est que on ne cherche pas à savoir quelle est l'origine de la dîme ou bien telle personne a fait comment pour avoir l'argent les gens vont lui dire mais il dit encore mais si quelqu'un vous apporte déjà une somme vous savez que quand vous partez en Europe je vais faire les campagnes d'évangélisation en Europe par exemple il ne vous est pas permis de voyager avec plus de 10 000 euros le maximum c'est 10 000 euros vous voyagez avec ça passe mais à partir du moment où vous voyagez avec 11 000 euros on vous demandera d'où vient votre argent il faut que les gens comprennent que c'est le même mode de fonctionnement universel qui est applicable à l'église c'est-à-dire quoi quelqu'un peut voyager quelqu'un peut voyager avec 5 millions c'est normal il déclare ce qu'il voyage avec 5 millions mais à partir du moment où c'est déjà plus de 10 000 euros on te demandera même en banque lorsque tu peux verser l'argent tu peux donner tes 100 000 on ne te demandera pas d'où vient l'argent tu peux verser en banque tes 500 000 tes 1 million on ne te demandera pas d'où vient l'argent mais quand tu veux déjà verser 10 millions on va te demander si tu veux ouvrir ton compte bancaire dans une banque tu ouvres ton compte bancaire avec tes 100 000 francs on ne te posera pas de questions tu ouvres ton compte bancaire avec 500 000 on ne te posera pas de questions avec 1 million on ne te posera pas de questions mais si tu ouvres avec 10 millions mon ami on va faire des enquêtes pour savoir où est-ce que tu as trouvé les 10 millions parce qu'on sait qu'il y a 1 million quelqu'un peut te faire cadeau 500 000 on peut te donner hein il y a des gens qui ont fait il y a un commentaire là voilà donc c'est la même chose pour l'église quelqu'un qui donne sa dime de 100 francs tout tout ça 10 000 100 1200 dans tous les cas vraiment ça ne nous ce n'est pas suffisant pour attirer l'attention ça n'attire pas l'attention à ce moment là vraiment Dieu se charge il gère ça comme il peut gérer mais pour un homme de Dieu qui veut aller loin dans le ministère un homme de Dieu qui veut avoir la longévité pour son église qui a un peu de soucis pour son église et pour la réputation de son ministère qui a un peu d'égard pour l'oeuvre de sa main il y a un certain montant que quand quelqu'un apporte que ce soit le don que ce soit l'offrande mes amis il faut chercher à savoir l'origine il faut chercher à savoir ça vient d'où 10 millions mes amis ce n'est pas 100 000 ce n'est pas 200 000 ce n'est pas 500 000 les gens donnaient les offrandes d'un million à l'église ça ne nous a jamais dérangé on n'a jamais cherché à savoir c'est qui l'argent est venu d'où c'est normal c'est comme ça que ça se passe mes amis on ne peut pas changer ça 10 millions ça ne peut pas passer comme 1 million 10 millions ça ne peut pas passer comme 500 000 parce que 10 millions mes amis c'est la dîme de 100 millions et quand quelqu'un vous dit qu'il a divisé la dîme en deux c'est-à-dire 200 millions au moins à partir de ce moment un dirigeant qui est intelligent qui a la sagesse de Dieu et qui est prudent la Bible dit user de provenance envers tous va chercher à savoir d'où vient cet argent parce que si tu ne cherches pas à savoir et que c'est par exemple la police qui vient t'aider à savoir d'où vient cet argent par une convocation tu te retrouveras en prison toute ton oeuvre sera bafouée pour 10 millions de francs toute ta vocation sera sacrifiée pour 10 millions de francs tu te retrouves en prison pour 10 ans 20 ans pour une affaire que tu pouvais éviter parce qu'on va te demander le gouvernement lui-même te demandera pourquoi tu n'as pas cherché à connaître d'où venait l'origine de cet argent et si tu as fait tes enquêtes pour savoir si l'argent à l'origine était pu ou bien pas c'est ça le problème maintenant si on vous apporte une telle dîme tu ne dis tu ne parles pas de moi te convoque à la police pour une histoire de blanchiment d'argent pour une histoire de détournement quelqu'un a détourné le fonds le dénier public il vient te donner la dîme de 10 millions toi tu ne dis rien quand la fête là va éclater il dira que j'avais reçu donner à mon pasteur 10 millions de dîmes toi même tu seras pris tu seras prenable c'est ça la vérité et ton ministère va finir comme ça les familles que le Seigneur t'avait et je suis en partage pour que tu as su leur salut leur éducation spirituelle ces familles seront orphelines parce qu'elles n'auront plus de père ni de berger c'est ça la vérité il faut que les gens comprennent je veux aussi répondre à une autre question qui est même la question qui est la plus importante la plus pertinente pour moi il y a des gens qui ont dit non vous êtes des escrocs vous êtes des escrocs vous escroquez les pauvres gens vous construisez de belles maisons vous roulez dans de belles voitures vous prenez les offrandes des gens vous mangez les offrandes et puis vous venez faire semblant mes amis on ne peut pas faire semblant avec 10 millions quand même on ne peut pas faire semblant avec 100 000 on ne peut pas faire semblant avec 200 000 mais pas 10 millions mes amis on ne peut pas semblant avec des millions 10 millions c'est la maison de quelqu'un déjà 10 millions on construit la maison tu habites dedans 10 millions ne fais pas semblant avec 10 millions vous même là qui parlez ou qui m'écrivez ce genre de choses là je ne pense pas que si c'était vous qui avez les 10 millions vous allez rembourser ça je ne crois pas toi qui parle là toi qui parle c'est toi plutôt qui fais semblant donc ne fais pas semblant avec 10 millions mes amis on est d'accord là dessus et l'autre chose qu'il faut savoir c'est que l'homme de Dieu tout homme de Dieu vit de son ministère il faut que vous compreniez ça que vous le compreniez ou pas ça ne changera rien de même que le médecin est payé par le ministère de la santé publique vous n'irez jamais voir le ministre de la défense payer le salaire aux docteurs aux infirmiers ça ne se fait pas vous avez vu ça où vous avez vu ça où ça ne se fait pas le docteur demande son salaire à son ministère à son département c'est le ministère de la santé qui est chargé de payer le militaire n'ira jamais voir le ministre de l'agriculture pour lui demander son salaire non le militaire son salaire doit venir du département de la défense comment donc voudriez-vous qu'un pasteur et on dit non tu ne travailles rien tu ne travailles rien vous ne travaillez rien vous mangez l'argent des gens le direct c'est quoi c'est la danse les prédications que nous donnons jour après jour c'est la danse vous pensez pour vous travailler c'est quoi donc un prédicateur travaille c'est quoi il doit aller cultiver le champ c'est ça le travail des prédicateurs et c'est là-bas qu'en cultivant le champ que les gens seront éduqués dans son église ou le cultivateur je ne sais pas il doit être un pilote d'avion pendant que le pilote d'avion c'est ça qui va nourrir ces brébis spirituellement les apôtres ont dit ceci ils ont dit lorsqu'ils ont établi les diacres dans l'église ils ont expliqué ceci ils ont dit il faut qu'on s'établisse des hommes fidèles des hommes intègres qui font prendre soin de nourrir l'église organiser l'église pour que nous nous vacuions à la prière et à la parole au ministère de la parole le travail d'un prédicateur c'est prier et prêcher il faut que ça entre dans votre tête un prédicateur de même que le il est parce qu'il travaille au Marseille il vend il achète et il revend le pasteur ne va pas aller travailler comme docteur pour venir demander l'offrande si le médecin ton médecin vient à l'église il demande l'offrande le pasteur lui demandera quoi aussi le pasteur va voir le ministre de la santé lui dit que vraiment je prêche à l'église je n'ai pas de salaire vous payez moi on lui répondra quoi tu n'es pas un docteur tu n'es pas un docteur donc le pasteur son travail est différent de ton travail nous parlons des hommes de Dieu appelés à plein temps son travail est différent de ton travail les apôtres étaient des pécheurs quand ils ont commencé à suivre Jésus ils ont abandonné Jésus leur a dit laissez cette activité je ferai de vous pécheurs d'hommes donc ils étaient des pécheurs d'hommes ils étaient des pécheurs de poissons leur travail maintenant c'était de marcher avec Jésus aller de ville en ville de pays en pays prêcher la bonne nouvelle de l'évangile et c'est sur la base de ce travail qu'ils étaient payés et leur salaire vient d'où ? leur salaire vient des offrandes et des dîmes qui sont donnés dans l'église il faut que vous compreniez ça mes amis ça vous choque ça vous fait mal toi tu fais ton travail tu gagnes ton argent là-bas on t'a déjà parlé comment veux-tu qu'un pasteur prêche il est consacré au ministère de la parole il prêche il prie pour les gens il guérit les gens c'est toute sa vie là-bas sa vie est consacrée à ça est sacrifiée pour ça toute sa vie c'est prêcher remministrer aux gens on donne les offrandes vous pensez que les offrandes les dîmes qui sont établis dans l'église c'est pour Dieu ça part à Dieu c'est-à-dire qu'on prie ça monte ça disparaît ça monte au ciel non mes amis c'est pour Dieu mais c'est géré par les hommes de Dieu on offre ça à Dieu mais à travers les hommes de Dieu dans les offrandes là c'est pour le fonctionnement de l'église de la maison de Dieu la maison du trésor l'offrand sert au fonctionnement de l'église et à la nutrition des hommes de Dieu et de leur famille voilà pourquoi il y a les offrandes Dieu n'a pas besoin des offrandes pour vivre au ciel c'est pour que l'église vive bien ses serviteurs sur la terre puisse être bien entretenue que sa maison soit entretenue que les besoins et les causes du ministère soient bien entretenues voilà le but de l'offrande maintenant quelqu'un prêche moi quand je vois les hommes de Dieu même les prêtres les prêtres vivent vous pensez qu'ils mangent là c'est l'argent de quoi l'église catholique construit les chapelles tout ça là c'est quel travail qu'ils font c'est pas la prédication quand je vois les hommes de Dieu qui disent non les serviteurs de Dieu ne doivent pas vivre des offrandes on ne doit pas vivre des offrandes un vrai homme de Dieu ne doit pas vivre des offrandes j'ai dit c'est des hypocrites ils sont hypocrites mes amis ils sont hypocrites maintenant il y a des gens qui disent que où ça je reprends ici là quand vous lisez par exemple 1 Corinthiens chapitre 9 voici ce que la Bible dit 1 Corinthiens chapitre 9 a parti verset 11 si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels c'est ça le problème il dit que si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels les biens spirituels c'est quoi ? c'est l'enseignement qu'on donne aux gens c'est la parole que nous enseignons aux gens et la Bible dit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu doit faire part de tous ses biens à celui qui lui enseigne pourquoi ? parce que celui qui t'enseigne ton homme de Dieu n'a plus de travail Dieu lui a enlevé la possibilité d'être enseignant d'être dans l'armée d'être docteur et tout cela Dieu lui a dit abandonne tout cela et viens dans ma maison nourrir des biens spirituels mon peuple et la Bible dit que celui à qui on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole ça dit quoi ? pendant qu'on te prépare pour la vie éternelle on t'enseigne la parole de Dieu nous te communiquons quelques biens spirituels et toi tu es homme d'affaires tu travailles ton passeur prie pour toi il jeûne pour toi la nuit pendant que tu dors il est devant la face de Dieu pour prier contre tous les sorciers qui veulent bloquer tes affaires tes finances pour prier pour la prospérité et ton succès et que tu te lèves le matin tu vois les clients s'aligner sur un kilomètre tu te poses les questions mon Dieu ça c'est encore quel genre de chance c'est ça ce n'est pas la chance ton pasteur la nuit n'a pas dormi à cause de toi la Bible dit que lorsque tu as fini de vente enlève une offrande conséquente et donne-la à celui qui est l'origine de ta bénédiction ton pasteur celui qui t'enseigne la parole de Dieu si tu ne le fais pas tu es un pêcheur tu ne le fais pas tu es un escroc tu escroques ton homme de Dieu pourquoi ? parce qu'il investit en toi les biens spirituels qui produisent en toi les biens matériels et tu dois aussi lui faire bénéficier de ces biens matériels donc tout enfant de Dieu qui est béni par un ministère et qui ne bénit pas en retour ce ministère là agit mal il pêche c'est le même principe que nous avons que j'ai découvert avec par exemple nos enfants qui viennent de loin vous voyez ? vous voyez quelqu'un qui quitte l'Europe il vient en Afrique pour rencontrer le nom de Dieu et ça c'est les francophones qui souffrent de ça les anglophones ne connaissent pas ça les anglophones ne connaissent pas ça ils ne connaissent pas du tout ça lorsqu'un anglophone va rencontrer son prophète mais son prophète est gâté c'est chez nous les francophones que tu vois quelqu'un qui quitte en Europe il vient en Afrique rencontrer un prophète sans rien il n'apporte rien à son prophète il n'apporte rien mais cependant il pense à la compagnie qui doit le porter le transporter de la France par exemple au Cameroun cette compagnie là il met son argent de côté peut-être le billet d'avion coûte plus de 1000 euros